Monsieur Moïse Sarr, directeur des services des étudiants sénégalais à l'étranger ici à Paris. Monsieur Sarr, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à DSN TV. Dites-nous quelles sont les raisons qui expliquent aujourd'hui votre présence à cette soirée d'after work organisée par le MSDA, le Mouvement Solidaire pour le Développement de l'Afrique. Un mouvement dynamique qui prend des initiatives heureuses, qui innovent et qui m'a fait l'honneur de m'inviter ce soir pour non seulement assister à ce bel after avec des joutes oratoires, mais en même temps aussi, il a voulu que je fasse partie des membres du jury. Et je pense que qui connaît Moustapha Tcham, un jeune sénégalais, un jeune cadre sénégalais qui a fait ses études ici en France, qui a terminé, qui a mis en place avec ses amis et d'autres camarades ce mouvement. Et j'avoue, nous avons une relation toute particulière. À chaque fois qu'il y a activité, je suis informé. Je me suis dit cette fois-ci, comme je suis à Paris, et je pense que c'est une activité qui tourne autour de la jeunesse, autour de l'entrepreneuriat. C'est tout à fait normal que je puisse venir en tant que responsable des étudiants, assister, participer, les encourager, parce que je pense qu'une fois de plus, c'est à travers ces plateformes, à travers des lieux de rencontre, des réseaux, que nous pourrons aussi participer au développement de notre pays tout en restant ici pour mieux nous aider les uns et les autres, mais après réfléchir aussi sur toute une problématique dont la problématique du retour est très prégnante et assez présente dans la réflexion. Trouver du boulot, avoir un réseau, avoir des contacts, partager beaucoup d'idées autour de la création d'entreprises, autour aussi des actions à faire pour l'Afrique, au-delà même du Sénégal, fait partie de ce que ce mouvement qui a été créé il n'y a pas longtemps, mais qui est devenu une incontournable, je dirais même, ici à Paris et en France, je pense que c'est tout à fait normal que je puisse aussi venir pour être à nos côtés et les encourager et vivement. Comment les autorités sénégalaises, à travers vos services, peuvent aider aujourd'hui le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique à réussir ses ambitions et d'une manière générale aider la jeunesse sénégalaise à entreprendre pour l'emploi des jeunes sénégalais ici ou au pays ? Vous savez, nous sommes à l'écoute de tout ce qui se fait ici en France et qui touche directement ou indirectement le Sénégal. Moi, personnellement, en ce qui nous concerne, nous sommes à la tête du service qui gère les étudiants. Étudiants aujourd'hui, jeunes cadres de demain. Au niveau du Sénégal aussi, il y a pas mal de dispositifs qui ont été mis en place pour encourager et inciter les jeunes à créer des entreprises. Il y a beaucoup de fonds. On peut même créer aujourd'hui une entreprise à moins de 48 heures au Sénégal. Et il y a des dispositifs, comme je l'ai dit, qui puissent au moins aider aussi ces jeunes entrepreneurs à réussir leurs projets. Donc, en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à l'écoute. Nous pouvons faire des mises en relation. Nous pouvons aussi aider, dans la mesure où, au niveau de l'ambassade, il y a un bureau économique qui peut recevoir ces jeunes créateurs d'entreprises. Et si les projets sont viables, effectivement, il y a des mises en relation, oui, un accompagnement qui peut être fait par le bureau économique du Sénégal, ici en France, à travers un accompagnement qui peut être fait par ce bureau et jusqu'au Sénégal. Vous voyez, donc je pense qu'il faut qu'ils en soient conscients. Et de l'autre côté aussi, nous travaillons avec les utilisateurs françaises. Je prends le cas de l'OFI, qui accompagne les jeunes diplômés qui veulent rentrer soit par l'emploi ou par la création d'entreprises. Ils peuvent disposer aussi de financements. C'est tout pour ceux qui sont entrepreneurs à partir d'ici. Ils déposent ici et une fois au Sénégal, il y a un appel à un projet qui est fait. Et si leurs projets sont sélectionnés, ils peuvent naturellement bénéficier du financement. Il y a d'un côté l'État du Sénégal à travers beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. Et de l'autre côté aussi l'État français qui aujourd'hui, avec nous, travaille pour inciter certains jeunes diplômés sénégalais à rentrer au pays. Et nous, nous avons mis en place une politique. Je dirais qu'il y a deux dispositifs assez concernant les bourses qui encouragent et qui incitent nos jeunes aussi à rentrer. Parce que souvent, on voit des jeunes diplômés, mais qui ont peur de rentrer. Peur de rentrer parce qu'on s'est dit, oui, j'ai fait 4 ans, j'ai fait 5 ans, voire 9 ans à l'étranger, j'ai terminé. Mais si je rentre, est-ce que j'aurai le boulot ou bien je vais rester et me contenter du petit boulot ? Et je pense que tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que l'Afrique est le continent du futur. L'avenir se joue en Afrique. Donc nous sensibilisons nos jeunes à ce qu'ils ne soient pas des spectateurs, mais plutôt des acteurs de ce jeu qui se passera forcément en Afrique. Et la meilleure manière aujourd'hui de trouver de l'emploi, ce n'est plus maintenant d'attendre à ce que le gouvernement donne de l'emploi, mais plutôt de créer sa propre entreprise, de pouvoir créer de la richesse, générer effectivement de la richesse, de la valeur et en même temps aider les hommes et les femmes de sa génération à trouver de l'emploi. Merci M. Moïse Sarr pour vos réponses qui sont très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.